Si j'ai réussi, c'est grâce à mon épouse. Voilà les paroles de Philippe Simon, un entrepreneur à succès, fondateur de l'entreprise Investir au pays. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Vous allez voir l'extrait de son interview, dans les interviews de Tatiana, Tatiana qui j'admire beaucoup, et où j'ai pris l'extrait à usage loyal. Vous allez voir, il va tout dévoiler, il va s'ouvrir, il va parler de sa vie privée. C'est rare de voir un entrepreneur à succès s'ouvrir autant. Moi, je n'ai pas souvent le temps ici à dire, oh, il faut faire un bon choix de partenaire. Voilà, j'ai dit souvent ça. Mais c'est bien aussi d'avoir les interviews, d'avoir des exemples, d'avoir des modèles de personnes qui ont réussi et qui disent avoir réussi grâce à leur partenaire. Au moins, ça consolide l'idée que la réussite aussi dépend du partenaire qu'on a trouvé, qu'on a choisi. Vous allez voir plus loin, il va parler des fiançailles. Parce que la plupart des fois, je dis ici, dans les fiançailles, ce n'est pas bien d'être hypocrite, de ne rien dire. Dans les fiançailles, il vaut mieux tout dire, il vaut mieux tout montrer, il vaut mieux tout dévoiler. Comme ça, si vous n'êtes pas compatibles, au moins les fiançailles, il va s'arrêter. Il a dit pareil, il a dit que nous, lui, il a dit des choses à son épouse quand ils étaient fiancés. Pour toi qui me regardes pour la première fois, mon prénom c'est Laetitia. Et sur cette chaîne, nous partageons des sujets sur l'épanouissement de ton couple et sur les choix de ton partenaire, ta partenaire. Et si c'est des sujets qui t'inspirent, n'hésite pas à t'abonner. Surtout, active la cloche des notifications pour ne pas manquer nos publications. Parce que j'ai publié des vidéos toutes les semaines. Donc, je vous laisse regarder l'interview de Philippe Simon. Et puis, à toutes. C'est très, très, très difficile de réussir quand on a un mauvais partenaire. Le partenaire que tu as, c'est quelqu'un qui peut soit t'aider à aller plus loin, soit te couler. D'accord. Homme comme femme, je veux dire. Oui, exactement. On a vu des gens qui sont parvenus à faire des choses extraordinaires et qui ont tout échoué à cause d'une question de sexualité. Il y en a plein. C'est exactement. Qui, à cause d'une aventure extra-conjugale, ont ruiné complètement leur famille et leur business par la suite. Donc, non, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire très attention au choix des personnes avec qui on veut se mettre. Philippe Simon souligne qu'il est très, très difficile de réussir si on a un mauvais partenaire. Vous voyez, c'est très important de bien choisir. C'est la base, de faire sa fondation. Comme je dis souvent que le choix d'un partenaire de vie, c'est comme une fondation qui doit être solide pour que la maison puisse résister aux affaires. Donc, on va l'écouter. Parce qu'en entreprenant, c'est quelqu'un qui a un style de vie bien particulier. Par exemple, je suis en Côte d'Ivoire maintenant. Ça fait trois semaines que j'ai laissé ma famille toute seule pour venir travailler en Afrique. Ce n'est pas toutes les épouses qu'on peut laisser pendant trois semaines et dormir tranquille. Exactement. Je suis désolé de dire ça. Mais je n'ai aucune crainte ou aucune question par rapport à une éventuelle infidélité ou quoi que ce soit de ma femme de ce genre-là. Ça ne me frôle même pas l'esprit parce que je sais quel couple on a bâti et comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Mais pareil, de son côté, elle n'est pas à se demander avec qui je suis ici, quelle femme, ainsi de suite. Parce qu'elle sait ce qu'elle a bâti et ce sur quoi elle repose son couple. Et c'est ça la solidité aussi dont tu as besoin pour pouvoir aller loin. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un style de vie atypique. Exactement. Et il a besoin d'un partenaire qui va le comprendre. Parfois, c'est plus difficile pour les femmes en réalité. Parce que bien souvent, les hommes, notamment dans notre culture africaine... C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide, c'est l'homme le chef de la famille. Et ceux-ci supposent qu'ils décident pour tout. Et beaucoup d'hommes, il faut le dire, ont des complexes. Des complexes qu'ils ne s'avouent pas à eux-mêmes. Et qui n'avouent certainement pas à leur partenaire. Mais beaucoup d'hommes voient d'un mauvais oeil d'avoir une épouse qui gagne plus d'argent qu'eux. Beaucoup d'hommes. Parce qu'ils ont le sentiment que leur virilité est affectée. Certains se disent que si leur femme gagne beaucoup plus d'argent qu'eux, elle va leur manquer de respect. Et il faut le dire aussi, c'est vrai que c'est souvent arrivé. Il y a des femmes qui, parce qu'elles ont commencé à gagner un peu plus d'argent... À la maison, c'était... Voilà. On a l'impression que quelque chose leur est passé par la tête. Et maintenant, elles ont complètement changé leur manière d'agir et d'interagir avec leur partenaire. Donc c'est super important de bien choisir son partenaire et de bâtir un couple stable. C'est grâce clairement à ma femme que j'ai lancé et que je suis là où je suis. Au quotidien, c'est clairement à elle qu'il faut dire merci. C'est juste trop, trop, trop bien d'entendre ça. Oh, c'est trop chaud. Oui, c'est vraiment trop chaud. Et ceux qui sont déjà mariés et qui se rendent compte que... C'est chaud, hein ? C'est chaud, c'est chaud, là. On en compte tellement de personnes comme ça. Je ne prône pas la séparation à cause du business, jamais. Je pense qu'il y a des échelons de valeurs. D'accord. Et la famille, c'est plus important que la réussite professionnelle. Donc je préfère avoir un couple épanou stable plutôt que d'avoir un business seul dans mon coin parce que je me suis séparé de mon partenaire. Je ne vais jamais promouvoir l'argent ou le business ou la recherche. Et ça, c'est important de dire ça parce qu'on est dans les sociétés de plus en plus individualistes. Oui, oui. Les sociétés qui tendent à dire aux gens que ce qui est important, c'est toi, toi seule. Et ce qui n'est pas bon pour toi, tu dois t'en séparer. Tu dois t'en séparer. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que ça entraîne de plus en plus de séparations inutiles. Exactement. Qu'un homme frappe sa femme et qu'elle veuille s'éloigner de lui, je le comprends. Qu'un homme trompe sa femme et qu'elle veuille s'éloigner de lui, je le comprends. Mais pour des raisons d'argent, pour des raisons de business, que quelqu'un veuille se séparer, je trouve que ce n'est pas responsable. Exactement. Pardon. Il faut savoir communiquer parce que, en réalité, quand on veut entreprendre, c'est aussi pour le bien du couple. Oui. C'est-à-dire qu'une femme qui gagne plus, un homme qui gagne plus, ça bénéficie à la famille en réalité. Donc, je pense qu'il faut faire cet effort. Moi, depuis le début, j'en ai parlé à ma femme, avant même que l'on ne se marie ou quoi que ce soit, elle savait déjà que j'avais un cœur pour l'Afrique et que je rentrerais en Afrique. Donc, c'est quelque chose qui est clair dans sa tête depuis très longtemps et avec lequel elle est OK. Ça ne veut pas dire que le jour où il a été questionné, bon, maintenant, on va en Afrique. C'était là tout de suite, oui, oui, oui. Non, 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 non. Il y a eu une phase de OK, d'accord, mais j'ai besoin de temps. Et il faut aussi prendre conscience qu'en tant qu'entrepreneur, parfois, on demande à l'autre des changements qui ne sont pas naturels. Donc, ça peut demander du temps. Il faut avoir la patience aussi d'attendre, d'attendre que l'autre comprenne, d'attendre que l'autre n'est pas au même niveau du projet que toi. Et donc, c'est normal que toi, tu sois enthousiaste pour faire la chose tout de suite, mais elle a besoin de temps. C'est normal. Vous n'êtes pas au même niveau de conscientisation et de prise de décision dans le projet. Donc, c'est finalement une recette dans laquelle il faut mettre de la patience, beaucoup de communication, beaucoup de communication, et savoir toujours qu'est-ce qui est prioritaire pour le couple. Parfois, en tant qu'entrepreneur, il y a des propositions auxquelles j'ai dit non. Pas parce qu'elles ne rapportaient pas. Il y a des propositions qui rapportaient énormément d'argent, mais elles pouvaient mettre en péril ma famille. Elles pouvaient mettre en péril l'équilibre de mon travail, de ma vie de famille. Quand j'étais salarié, je travaillais pour des grands groupes. Parfois, on a eu des propositions pour aller, moi, tout seul, en expatriation, dans certains pays où j'allais toucher tous les mois plus de 10 millions de francs. Mais j'ai dit non. Parce qu'accepter cette proposition-là, c'était courir le risque de mettre en péril mon couple. vu ce que ça demandait. Donc, il faut toujours se poser la question du point de vue du couple. Et je pense qu'on gagne. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est important ? C'est d'être heureux. Vraiment, d'être heureux. C'est être heureux. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont réussi dans les affaires, mais qui ont échoué leur vie personnelle et qui le regrettent. Qui le regrettent amèrement. Parce que quand on prend un certain âge, rien ne vaut la famille. Rien ne vaut d'avoir les siens autour de soi, jouer avec ses petits-enfants. Jouer avoir une bonne relation avec ses enfants, rien ne vaut ça. Et malheureusement, il y a des personnes qui, parce qu'elles ont négligé ça, ont eu beaucoup d'argent, mais ont perdu l'essentiel. Et je ne veux pas faire partie de ça. Philippe Simon, c'est vraiment un exemple à imiter. Moi, j'ai toujours apprécié prendre l'exemple sur des personnes qui ont réussi. Parce que Philippe Simon, c'est quelqu'un qui a réussi. Si quelqu'un qui a réussi, t'es dit qu'il a réussi grâce à sa femme, il faut te poser la question. Si tu n'as pas encore eu de ta femme, il faut faire attention à ton choix. Ne fais pas les choix seulement parce que tes parents ont choisi. Les choix seulement parce que tous tes amis, tous tes copines sont mariés, trop de toi. Il faut faire les choix en connaissance de l'autre. En sachant que toi, tu pars pour bâtir. Tu ne pars pas. Tu ne fais pas les... Tu ne t'arras pas pour impressionner que ce soit juste que c'est pour ton histoire. C'est pour ta vie que tu veux que ça soit... Merci d'avoir vraiment regardé la vidéo jusqu'à la fin. On fera de temps en temps ici des... On regardera de temps en temps ici des témoignages des personnes qui ont réussi. Et puis, je verrai aussi des témoignages de ceux qui ont réussi avec leurs épouses, avec leurs maris. Sur le plan familial. Parce que si tu n'es... Ça peut aussi nous inspirer. Inspirer ceux qui n'ont pas encore fait les choix. Et ceux qui ont déjà fait les choix et qui ont peut-être des difficultés. Ou qui ont déjà fait les choix, qui n'ont pas des difficultés. Mais l'histoire d'autres personnes peuvent vous aider à ne pas avoir la difficulté qui pourrait venir peut-être dans les prochains jours. Bon, je vous dis à très bientôt. Surtout toi qui n'es pas abonné. Abonne-toi. Et puis active la cloche des notifications. Pour ne rien manquer. Je te fais des gros bisous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.